Alors, M. Prévoix, bonjour. Bonjour. Depuis que vous avez arrêté la télévision avec Patrick Sébastien, qu'est-ce que vous devenez ? Ah, ben alors, c'est un sacré de bonne question. Ben, pour ne pas rester, j'étais en manque. Quand ça s'est arrêté, je croyais que je ne m'étais pas aperçu la place que ça prenait dans ma vie. Je suis resté tout bête et j'étais comme un drogué qui n'a plus... un fumeur qui n'a plus sa cigarette. Et alors, j'avais des propositions en pleine de télévision de nos amis Guilux, de la classe, mais ayant été dans la meilleure émission de France et même d'Europe, c'était embêtant de l'aller... Moi, je n'étais pas fanatique de cette émission. C'était bien. Enfin, vous, je vous apprécie beaucoup, mais j'aimais un petit peu moins M. Sébastien. Ah, oui, ben, parce qu'il a ses partisans, puis il a aussi ses détracteurs. Oui, je fais partie des tracteurs. Ah, ben, il faut bien. Je voudrais vous parler de près, moi. Je voudrais savoir ce qui m'intéresse, puisque nous avions, je crois, nous montrons tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui m'as préparé les questions, hein ? Tu m'as préparé les questions, hein ? Il se rappelait dans le vide du sujet. Comment ? De l'autre côté, je sais. Des questions, oui, justement, parce que ma femme, qui était ici, voulait savoir quelle était votre attitude avec les femmes. Ah, alors, j'ai eu l'honneur et l'avantage, dans de longues discussions, de dire, ça peut paraître, que je suis puissant. Ah, vous n'avez jamais fait ? Jamais, monsieur. Pour t'arriver une jeune fille, c'est très bien. Moi, je sais que je suis très content de ce que j'ai. Je ne conteste pas que vous soyez très content. C'est maintenant à 66 ans que je n'ai plus de cheveux, que je n'ai plus de dents, que les jeunes femmes m'embrassent. Eh bien, ça ne me dit pas mieux, monsieur. Vous savez, les jeunes femmes vous embrassent. Vous savez, les jeunes femmes ne sont pas du tout comme vous croyez qu'elles sont, hein ? Les jeunes femmes, aujourd'hui, on s'imagine que les femmes sont dévergondées, alors qu'elles sont... Il ne s'agit pas d'être dévergondées, il s'agit d'être entraînées. Tout n'est qu'une question d'entraînement. À 66 ans, il n'est plus question, maintenant, de faire ce que j'aurais fait si j'avais été entraînées. Oui, moi, je vois, par exemple, avec moi... Le sexe est un muscle. Je vois, par exemple, avec mon épouse, je n'ai vu... Nous n'avons pas besoin, nous avons des rapports assez rares. Comme la plupart des hommes maris. Non, nous avons des rapports assez rares. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle se refuse. Elle dit qu'il ne faut faire ça qu'une fois tous les trois mois. Ça, je ne peux pas, alors là, je me suis... Je vais vous parler d'une matière dans laquelle je suis complètement... J'ai perdu mon entier. Tellement, je suis incompétent dans cette chose. Ne m'en veuillez pas, mais je vous réponds franchement comme un vieux soldat qui s'est mal fardé la vérité. Oui. Donc, vous êtes incompétent en femmes, tu vois... Absolument. Et qu'est-ce que... Et en nombre aussi, Dieu merci. Oui, en nombre aussi. Mais vraiment, la femme idéale, moi, je ne sais pas ce que je pense, avoir rencontré la femme idéale, et je pense que c'est tout à fait... Oui. Qu'est-ce qui se passe, ça ? Dans mon dos. Non, non, il ne se passe rien dans votre dos. Non, qu'est-ce qui se passe dans mon dos ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que le chronomètre ne marchait pas bien. Non, non, je veux dire... Je tiens en train de vous caresser dans mon dos. Non, il m'a remis. Non, non, c'est le chronomètre qui ne marchait pas. Vous avez vu, ça, hein ? Ah, monsieur, moi, je suis tellement dans mes pensées profondes que je ne vois rien d'autre que... Monsieur Bol, ça fait un moment que ça dure ou quoi ? Non, non, il m'a remis ça, regarde. Parce que ça me fait beaucoup de peine, vous savez, hein ? Mais il ne faut pas, monsieur, pour pas... Non, monsieur, ça me fait beaucoup de peine. Non, 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 non. Excusez-moi, deux fois, deux fois. Donnez-moi un peu. Je vous en prie. C'est du whisky pur, hein ? Ça me fait beaucoup de peine, hein ? Poche, 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 toujours, poche, toujours, c'est vrai, c'était vraiment le chronomètre. Non, 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 mais... Je suis sûr que je vous avais vu en train de vous caresser, hein ? Vous l'avez vu, vous aussi, hein ? Mais non. Bah si, vous étiez en force, vous l'avez vu, hein ? Pourquoi voulez-vous qu'il se carrette ? Pourquoi vous riez ? C'est le malheur qui vous fait rire ? Non, non, parce que j'ai échappé à ce danger, la jalousie qui est dans le chez Capital. Mais je ne suis pas jaloux, mais je me retourne. Ils sont en train de se prendre les uns les autres, hein ? Mais qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur ? Êtes-vous chrétien, monsieur ? Mais je suis chrétien. Alors qu'a dit notre Seigneur ? Je suis chrétien. Il a dit aimons-nous les uns les autres. Oui, mais c'est pas une raison pour aimer la mienne, hein ? Mais vous n'avez rien à vous. Mais si, elle était à moi, je l'ai payé, je payais le loyer tout le temps avec elle. Et je lui payais les affaires, pourquoi elle me trompe ? Mais monsieur, elle ne vous trompe pas. Mais elle était en train de se faire caresser par l'autre. Mais tu vois le mal partout. Oui, bravo, madame, vous avez raison, c'est vrai, ça. Mais vous avez bien vu, vous étiez en face, vous. Mais pas du tout. Madame, je ne faisais pas caresser, vous voyez. Je vais vous avouer, ça m'embête, c'est surtout pour... C'est pas tellement pour elle. C'est pour... Vous vous manquez de moi. Dès que les hommes et les femmes, il y a toujours des problèmes. Qu'est-ce que je remercie de notre seigneur, le bon Dieu ? Je vais vous dire, monsieur, c'est parce que, en fait, ça m'a fait de la peine. Vois-tu sortir ma femme une fois, hein ? Mais ça recommence. Ça m'a fait de la peine parce que, en fait, c'est pas tellement pour elle, c'est que j'ai des relations avec lui. Ah, alors ça, c'est embêtant. Alors, c'est pas tellement qu'elle me trompe, Là, je vous comprends, ça, c'est grave. C'est que lui me trompe. Ah oui, ça c'est grave. Non, mais viens ici. Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Non, 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 ça me fait de la peine. Pourquoi tu m'as fait ça ? Tu te fâches, tu vois le mal partout. Je ne vois pas le mal partout. Mais si, tu sais bien. Vous le saviez, monsieur Prébois, en plus. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il était en train de se caresser ? Non, pas du tout, il ne se caressait pas du tout. Vous êtes menteur, vous êtes menteur, monsieur Prébois. Je suis marseillais. Vous êtes marseillais, hein ? C'est parce que c'est la force de travailler avec Patrick Sébastien. Non, avec Patrick Sébastien, on ne ment jamais. Est-ce que vous le reconnaîtriez ? Oui. Est-ce que s'il a enlevé ses lunettes ? Oui. S'il a enlevé ses dents ? Oui. Alucinant du contre-espionnage, je préfère Vito. Bonjour, Paul. Agro. Agro, la paix.